Un train Eurostar est actuellement bloqué en gare de l'île Europe. Les forces de l'ordre cherchent un clandestin à bord. Les passagers ont dû descendre afin de contrôler leur identité. Pendant ce temps, les autorités sont montées à bord pour vérifier l'intérieur du train. Le train devait partir à 16h35 de l'île pour Londres. Il est toujours immobilisé. L'entreprise Pastoure, victime d'un violent incendie, a bondu. Les faits remontent à samedi matin. Le feu s'est déclenché dans l'enceinte de cette entreprise spécialisée dans l'emballage de produits alimentaires. Un hangar qui abritait des cartons est parti en fumée, soit près de 2000 m2 sur les 8000 que compte cette société familiale. La production, elle, n'a pas été touchée. Mais il y a tout de même entre 600 et 800 000 euros de préjudice financier. Une quarantaine de pompiers est venu à bout des flammes. Et vous pouvez le voir encore sur ces images. Ce matin, les pompiers étaient encore en activité pour éteindre les derniers foyers. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Mais trois jours après ce drame, le PDG, lui, est toujours sous le choc. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. J'imagine que les incendies n'arrivent toujours qu'aux autres. Et on s'aperçoit que même une palette de cartons, une carton compacte qui ne paraît pas très inflammable, au fait, en quelques heures, on s'aperçoit que tout peut partir en fumée. Effectivement, j'étais très choqué quand je suis arrivé sur les lieux. Le préjudice financier, il sera sûrement déterminé dans les jours à venir. On parle actuellement, avec matière première et produits finis, entre 600 et 800 000 euros. Le PDG qui espère reprendre l'activité de son entreprise ici, la fin de la semaine. La circulation a été coupée ce midi. Boulevard de la Liberté à Lille en raison d'une fuite de gaz. La circulation a été interdistrugée sans peur. Et boulevard de la Liberté à hauteur de la rue de Valmy, les pompiers ont réussi à colmater la fuite. Énième braquage sur la métropole lilloise. Cette fois-ci, c'est une supérette à Pont-à-Marc qui a été la cible des malfaiteurs. Vers 9h ce matin, 4 hommes cagoulés et armés de fusils à pompe sont arrivés avec 2 voitures. Très vite, ils ont menacé le personnel et ont demandé que toutes les personnes s'allongent au sol. Lors de cette attaque, une employée a été violentée. Ses jours ne sont pas en danger. Les hommes sont repartis avec la recette du week-end. Une de leurs voitures a notamment été retrouvée carbonisée à temps pleuve. Les voleurs sont vivement recherchés. On ne connaît pas encore le montant de ce préjudice. Ce matin, la circulation a été très difficile, notamment sur l'A1 où un poids lourd s'est renversé, provoquant des kilomètres de ralentissement et de bouchons. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à hauteur de ce clin dans le sens Lille-Paris. Son chargement s'est répandu sur les voies. Les automobilistes ont dû emprunter la bande d'arrêt d'urgence le temps que les agents nettoient la chaussée et remorquent le camion. La situation est revenue à la normale en début d'après-midi. Des images signées Clément Carillon et Tanguy Lécluse. Trafic perturbé sur les routes mais aussi sur les rails. Les prix des matériaux s'envolent et les vols de câbles se multiplient sur la région. Un vol a été commis à hauteur de Wany. 800 mètres de câbles ont été dérobés, provoquant de nombreux retards pour les TGV Nord, Eurostar et Thalys. Les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience. Le trafic lui est revenu à la normale. Sachez que l'année dernière, ces vols ont coûté 30 millions d'euros à la SNCF et au réseau ferré de France, sans compter les nombreux retards. La SNCF quant à elle a décidé de porter plainte. Une décision à présent qui va faire des vagues. Le maire de Villeneuve-d'Asque a ordonné la destruction d'un abri provisoire pour les Roms. Une cabane en bois était presque finie et devait accueillir une famille avec trois enfants en bas âge. Cet abri a été construit grâce à l'association Atelier Solidaire. Mais voilà, ce terrain situé rue Verte n'appartient pas à la commune de Villeneuve-d'Asque mais bel et bien à celle d'Elem. Cette dernière a même financé la réalisation de ce projet. Par cette action, la mairie de Villeneuve-d'Asque, le maire de Villeneuve-d'Asque, Gérard Caudron, a voulu envoyer un message fort de contestation car selon lui, la situation s'empire avec les bidonvilles qui s'étendent sur sa commune. Il a d'ailleurs alerté la présidente de l'MCU via une lettre ouverte. A ce sujet, je vous propose d'écouter les réactions de Marie-Venne Girard, première adjointe au maire. On ne peut pas laisser nos Villeneuve-voix comme ça subir l'invizance. Alors qu'il soit sur le territoire d'Elem, jouxtant, si vous voulez, le territoire de Villeneuve-d'Asque avec des jardins qui sont donc des jardins de citoyens Villeneuve-voix, on ne peut pas laisser encore une installation supplémentaire. Donc on a créé notre ras-le-bol pour nos citoyens. On n'a pas démoli, on a démonté. Ce sont nos services qui ont démonté et non pas la police municipale. Elle était présente mais c'est notre service d'astreinte qui a démonté. On enchaîne. Ils exprimeront leurs idées et leurs craintes à travers le festival Lille Moulin à Parole. Une quinzaine de slameurs français, cubains et sénégalais vous donnent rendez-vous vendredi pour un feu d'artifice de poésie et de musique. C'est la troisième fois que le collectif On a slamé sur la lune propose ce festival. Le show commencera vendredi à 19h30 dans la salle de spectacle Barakazem à Oisem. L'occasion pour vous de découvrir toute la richesse de la scène Slam. Explication au micro de Masha Gruneisen. Le festival va être un mélange de scènes ouvertes. Donc la parole au public, anonyme, artiste, non-artiste. Et il y a des spectacles qui seront proposés par un collectif de slameurs qui viennent de Dakar. Il y a des slameurs cubains qui viennent aussi pour le festival. Et bien entendu des musiciens et artistes vivants en France qui nous font l'amitié et le plaisir de venir participer au festival. Donc qui viennent de Marseille, de Paris, Grenoble, Le Mans. Et puis beaucoup d'artistes locaux bien entendu qui participent aussi à cet effervescence, à ce feu d'artifice poétique et musical qui dure depuis trois ans maintenant en fait. Je suis un noctambule, somnambule, funambule, qui fabule, déambule dans une bulle. Je suis un aigle noir royal qui vole au-dessus des ruines d'une société matérialiste enfermée dans ses préjugés. Je suis un oiseau de nuit, de feu, de liberté qui viole l'espace de pensée trop confortable des rois. Je suis une déclaration d'indépendance et de droit. Je suis un petit festival au grand cœur, l'île moulin à parole. Je suis un petit festival au grand cœur, l'île moulin à parole. Voilà donc un spectacle au grand cœur comme vous venez de l'entendre. C'est vendredi soir 19h30 au Barakazem à Ouazem. Fin de cette édition, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous.